bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va voir deux droites parallèles et des droites qui sont concourantes donc on est toujours sur le calcul barycentrique et donc là on se donne un triangle abc et alpha bêta et gaman des réels tels que alpha plus bêta différent de 0 alpha plus gaman différent de 0 et bêta plus gaman différent de 0 donc on a a prime qui est barycentre du système b bêta c gaman b prime qui est celui de a alpha c gaman et c prime qui est celui de a alpha b bêta donc on se demande de démontrer si cette condition là elle est vérifiée c'est à dire que si alpha plus bêta plus gaman est égal à 0 alors nos trois droites a a prime b b prime et c c prime sont parallèles donc on va regarder d'abord la première question on reviendra sur la deuxième question donc ici comme on a alpha plus bêta plus gaman qui est égal à 0 donc on va prendre cette condition là donc si alpha plus bêta plus gaman est égal à 0 par différent de 0 donc ce qu'on va utiliser ici c'est la réduction des points donc la réduction des points barycentrique et donc cette propriété nous dit que si donc ce terme là est égal à 0 alors on a alpha ma pour tout m du plomb plus bêta mb plus gaman mc vecteur c'est égal au vecteur nul pourquoi parce que si ce terme là était différent des a là avec g qui est le barycent de ces trois points là on aurait dû avoir alpha plus bêta plus gaman multiplié par m et le barycentre considéré mais ce barycentre n'existe pas d'autant plus que cette somme là est égal à 0 donc c'est ce terme là est égal au vecteur nul et donc comme ici on a une combinaison linéaire de vecteur donc qui est nulle donc on va se dire quoi on va se dire que ceci n'est rien d'autre qu'une constante donc on peut appeler mon vecteur u donc qui est égal à ça et donc on va poser u qui est égal à alpha ma plus bêta mb vecteur plus gaman mc vecteur et donc ce vecteur là ce vecteur u là et n'est rien d'autre qu'un vecteur constant et ce qu'on va faire maintenant on va faire jouer le rôle de m à nos points a prime b prime c prime donc on va se dire que si a prime celle-ci m est égal à a prime ceci entraine quoi ceci entraine que notre vecteur u qui est égal à alpha a prime a plus bêta a prime b plus gaman a prime a prime c or il faut pas oublier que donc le point a prime ce n'est rien d'autre que c'est égal au bar de bêta et c gaman donc d'après d'après l'énoncé de l'exercice donc on a ici et donc par définition du barycentre on sait que donc bêta a prime b plus gaman a prime c est égal au vecteur nul donc comme c'est égal au vecteur nul donc on va se dire que alors notre u le vecteur u il est égal à quoi il est égal à donc alpha a prime alpha a prime a on va prendre aussi si b prime est égal à m c'est à dire si m est égal à b prime on aura alpha b prime a plus bêta b prime b plus gaman b prime c est égal à notre vecteur u et maintenant or on sait que b prime aussi c'est le barycentre donc égal bar de a alpha c gaman donc b prime alpha b prime a plus gaman b prime c est égal au vecteur u or aussi c'est égal à notre vecteur nul donc ce qui va nous rester il va nous rester que b prime bêta bb prime c'est égal à notre vecteur u on va prendre aussi si m est égal à c prime donc on aura alpha c prime a plus bêta c prime b plus gaman c prime c est égal à notre vecteur u or aussi c prime donc c prime c'est le barycentre égal bar donc du système a alpha et b bêta donc si c prime donc là on a c prime si c prime est le barycentre de a alpha b bêta alors cela veut dire que c prime a et donc alpha c prime a plus bêta c prime b est égal au vecteur nul donc il va nous rester gaman c c prime est égal à notre vecteur u donc ici on a la relation 3 là on a la relation 2 et là on a la relation 1 donc d'après ces trois relations là donc d'après 1 2 et 3 on a alpha a a prime vecteur est égal à bêta b b prime vecteur qui est égal à gaman c c prime vecteur et donc là cela veut dire quoi cela veut dire que nos deux vecteurs sont collinaires 2 à 2 donc ici on a la collinérité entre a a prime et b b prime là aussi on a la collinérité entre b b prime et c c prime et là on a la collinérité entre a a prime et c c prime et cette relation comme les trois points donc les quatre points sont ne sont pas égales donc sont différents alors on peut dire que ces trois droites là sont parallèles c'est à dire a a prime b b prime et c c prime sont parallèles donc ceci entraîne quoi ceci entraîne que la droite a a prime est parallèle au droit b b prime qui est parallèle au droit c c prime d'où la première question on va regarder maintenant la deuxième question on demande de démontrer que si alpha plus bêta plus gamma est différent de 0 alors les trois droites là sont concurrentes et donc on va préciser le point de concurrence donc là qu'est-ce qu'on va faire comme on a l'information que ces trois vecteurs là sont différents de 0 alors on va définir soit g qui sera le barisemple maintenant de notre système a alpha b bêta et c gamma donc on a g qui est le barisemple de ce système là donc en utilisant la réduction du point on a alpha ma plus bêta mb vecteur plus gamma mc vecteur c'est égal à alpha plus bêta plus gamma multiplié par mg vecteur qu'on n'avait pas le droit d'écrire tout à l'heure une fois qu'on a fait ceci donc on va utiliser maintenant cette réduction de points donc on va faire jouer m le rôle de a prime de a prime m le rôle de b prime et m le rôle de c prime donc si m est égal à a prime on a alpha a prime a plus bêta a prime b plus gamma a prime c donc ceci est égal à alpha plus bêta plus gamma multiplié par a prime a prime g or on sait que ceci est égal aux vecteurs comme on l'avait dit tout à l'heure donc il nous reste à ce qu'il y en a donc on a a prime g le vecteur a prime g ce n'est rien d'autre que alpha divisé par alpha plus bêta plus gamma multiplié par le vecteur a prime a et donc si on a ceci ceci entraine quoi ceci entraine que le point g il appartient à la droite a a prime donc on a une première relation relation pareil aussi ici m est égal au point b prime donc en utilisant la relation qu'on a ici donc on aura alpha b prime a plus bêta b prime b b prime b prime b du moins plus gamma b prime c est égal à alpha plus bêta gamma plus gamma maintenant b prime b prime g et donc comme b prime c'est le barycentre du système a alpha et c gamma donc ces deux termes là est égal au vecteur nul il ne reste que ce vecteur là c'est à dire bêta b prime b est égal à alpha plus bêta plus gamma multiplié par b prime g ça veut dire quoi cela veut dire que le vecteur b prime g est égal au bêta divisé par alpha plus bêta plus gamma multiplié par b b b prime donc ceci entraine quoi ceci entraine que le point g il appartient à la droite b b prime donc là c'est une deuxième relation il ne reste à présent il ne reste à présent de faire jouer le rôle de m au point c prime donc si m est égal à c prime on aura alpha c prime a plus beta c prime b plus gamma c prime c est égal à alpha plus beta plus gamma multiplié par c prime le vecteur c'est prime g et donc on avait tout à l'heure par hypothèse que c'est le baryson de b bêta et a alpha donc ces deux termes là est égal au vecteur nul donc il nous reste à écrire gammon c'est c'est égal à alpha plus bêta plus gammon multiplié par le vecteur c'est prime g donc en transposant ces termes là de l'autre même de l'égalité on aura c'est prime g le vecteur c'est égal à gammon divisé par alpha plus bêta plus gammon multiplié par c'est prime c'est vecteur et ceci entraîne quoi ceci entraîne que le point g il appartient à la droite c'est prime donc ici on a notre troisième relation donc de ces trois relations on a g appartient à a prime g qui appartient à bb prime et g qui appartient à cc prime alors qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que donc les droites a a prime bb prime et cc prime ils sont quoi ils sont concourantes au point g donc g ce n'est rien que le point de concours de nos trois droites a bc donc ici ce qu'on vient de montrer on vient de montrer que pour la somme des réels égale à 0 et la somme des réels différentes de 0 on vient de montrer pour le premier cas on a un point de concours et donc le deuxième cas on a un point de concours et le premier cas si les réels sont égales à 0 la somme des réels est égale à 0 on a un parallélisme entre les trois droites a prime bb prime et cc prime on a un point de concours de la somme des réels